Le portail à la citadelle s'est enfin activé, mais une catastrophe va se produire à cet endroit. Dans cette vidéo, on va absolument tout découvrir et je vais tout vous expliquer. Avant toute chose, dès maintenant, je t'invite à t'abonner, fais comme ces personnes, rejoins la chaîne, ça te permettra peut-être de passer dans la prochaine vidéo. Si c'est toujours pas fait, pense également à commenter ton pseudo dans les commentaires. Si tu veux jouer avec moi, ce serait avec plaisir. Même si on joue pas ensemble, on aura peut-être l'occasion de discuter, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et uniquement les joueurs qui sont pressés d'être à la saison 2 parce qu'elle arrive la semaine prochaine, et bien vous avez le droit de liker la vidéo, ça fait plaisir, et comme d'habitude, on est directement parti. Ok les gars, on est directement parti, il faut savoir qu'il y a le portail qui est désormais activé. J'ai plein d'informations à vous partager à propos de tout ça. On va découvrir ensemble l'événement de cette saison qui va nous permettre de faire la transition vers la saison 2 du chapitre 4. Alors pour cela les potes, rien de plus simple, vous allez devoir vous rendre juste ici sur la carte, à cet endroit, c'est au-dessus de la citadelle. Alors let's go, on y va. Alors comme vous le voyez les gars, à cet endroit, on y retrouve le portail, sauf qu'à la différence d'hier, il s'est activé. Alors comme vous le voyez, c'est hyper beau, c'est super stylé quand on se met là, il y a un petit effet sur le personnage. Bon, quoi qu'il en soit, le portail est activé, et ça c'est une information qui est super importante. Alors désormais, qu'est-ce qui va se passer ? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on va faire la transition vers la saison 2, et comment Epic Games a décidé de relier l'histoire de la saison 1 à celle de la prochaine saison. Alors pour cela les gars, rien de plus simple, il suffit de se rendre ici, dans les quêtes, on va dans Aduber, et là il y a un défi qui consiste à prendre contact avec Stellan. Stellan, c'est celle qui ressemble un petit peu à Géno, mais en féminin, c'est exactement ça. On peut dire que c'est elle qui est derrière ce portail, qui permet en fait de relier plusieurs réalités. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement prendre contact avec Stellan, et on va se rendre... Allez, ici comme ça on aura un petit peu de fight, et ça va dynamiser la vidéo. Ok les gars, on est arrivé à la destination, voici la prise de contact, il faut interagir avec ça. J'entends rien ! Alors juste ici, là on peut retrouver la tour de Tilted Tower, il y a un endroit où on doit déchiffrer un message. Donc voilà, hop, on fait déchiffrer, ok c'est parfait. Là l'autre défi consiste à nettoyer la zone, donc d'après Stella, et on doit éliminer 3 joueurs. Alors je ne sais pas si les bots sont considérés comme des joueurs, en tout cas quoi qu'il en soit, on doit éliminer des adversaires, et c'est ce qu'on doit absolument faire. Voilà, ça fait déjà un en moins, encore 2 adversaires à éliminer, et c'est parfait. Alors en même temps j'ai les défis là, ces défis qui sont en train de se faire. Ok, comment ils s'appellent ces quêtes ? C'est... Codes secrets, ok. Bon bah depuis tout à l'heure elles sont en train de se faire. Bon, devrais-je dire tant mieux, tant pis, je voulais vous en parler dans une autre vidéo, mais si on accomplit tous les défis maintenant, ce serait ballot quoi. Voilà, c'est fini topipo ! Voilà ! Bon les gars, cette fois-ci on recommence, il nous est dit qu'il faut retourner à l'ordinateur pour recevoir les coordonnées du portail. Ok, pas de soucis. Ah, il y a trop de monde là. Hop, on prend ça. Ah, il a toutes les armes ! Bon, là, ils disent qu'il faut entrer les coordonnées dans le terminal de contrôle du portail. En vrai, je me plains de mourir à chaque game, mais j'avoue que ça me permet de respawn dans le ciel et d'arriver plus rapidement là où je dois accomplir les défis. Bon, soit on va dire que c'est un mal pour un bien. Ah, c'est à l'intérieur ? Entrer les coordonnées, ok. Chaque nuit, je rêve d'étoiles dévorées par les ténèbres et de l'homme immatériel qui attend. Je n'avais plus rêvé de lui depuis des siècles. Il est revenu à moi à cause de votre minerai raffiné. Je ne souhaite pas notre réussite, mais si nous échouons, nous souffrirons tous. L'homme immatériel. L'homme immatériel. Et il a parlé du minerai cinétique. C'est bizarre tout ça. L'homme immatériel. Alors, selon vous, est-ce que l'homme immatériel, ce serait Amy ? On sait également que c'est une conscience qui a été créée par le scientifique. C'est une IA tout simplement. Alors, je ne sais pas réellement s'il parle de Amy. Si c'est le cas, on sait que son objectif, c'est aussi d'obtenir un corps. Ok. Ouais, ouais, ouais. Alors, cette fois-ci, pour le défi, les gars, il nous a dit qu'on doit encore une fois prendre contact avec Stellan. Pour la prise de contact, ça se passe ici. Je n'arrive pas à dormir. L'homme immatériel me perce du regard. Peu importe que l'ouverture du portail, c'est un délil en deux. Activez le portail. Et s'il est instable, les étoiles décideront de notre destin. Wow, ok. Alors, le portail pourrait être à l'origine de la destruction de la map actuelle. Alors là, le prochain défi consiste à utiliser le terminal de contrôle pour ouvrir le portail. Allez, let's go, on y va. Ok, normalement, ça se passe ici, les gars. On va rentrer à l'intérieur. Ouvrir le portail. Le portail refuse de se stabiliser. Et je n'arrive pas à l'arrêter. Quelqu'un a manipulé les coordonnées. Mais pourquoi ? Trouver le saboteur a exigé des réponses. Nous devons savoir ce qui nous attend. Cette fois-ci, on doit discuter avec deux PNJ sur la map. Comme vous le voyez, il nous dit, trouvez le saboteur. Il vous faudra enquêter un peu. Et donc ça, c'est un message de Stellan. Alors, Princesse Pétula. Continuer. Bon, j'ai rien compris. Et du coup, on va aller voir le deuxième PNJ là-bas. Alors, voici le deuxième PNJ à qui on doit parler. Je n'ai pas touché au portail. Je ne sais pas qui l'a fait. Mais cette personne devait avoir une bonne raison. Les affaires m'attendent. Le groupe a besoin de moi. Préservez la paix. L'énergie du portail est hors de contrôle. Ça risque de déchirer le ciel tout entier. Et nul ne sait ce qu'il y a de l'autre côté. Par les étoiles. Waouh. Ok. On dirait que la map de Fortnite est en danger. Mais là, on dirait qu'il parle sérieusement. Bon, comme vous le voyez, on a déjà accompli toutes les quêtes concernant Adube. Maintenant qu'on a terminé absolument toutes les quêtes, il est temps de découvrir ensemble ce qu'il va se produire dans le futur du jeu. Alors, grâce au nouveau fichier de la mise à jour, on sait qu'il va se passer plusieurs choses avec le portail. Tout d'abord, voici le stage numéro 2 du portail qui sera disponible d'ici les prochains jours. Alors, celui-ci apparaîtra. Et comme vous le voyez, l'énergie autour du portail est en train de s'accélérer. Ça ne sent pas très bon. Et d'ailleurs, Stellan nous l'a dit à un moment. Après le stage numéro 2 du portail, il va se passer cela dans le ciel. Une espèce de faille va apparaître. Et Stellan nous a dit que ça va déchirer le ciel en deux. Bon, il a plutôt dit que ça allait séparer la map. Mais je pense qu'il évoquait surtout cette chose qui allait apparaître dans le ciel. Une faille assez bizarre. Suite à ça, le portail sera détruit et il ne sera plus accessible. Je trouve ça vraiment super bizarre. On ne comprend pas réellement ce qui se passe. Mais on risque d'en apprendre plus d'ici les prochains jours. En tout cas, on risque d'en apprendre plus d'ici les prochains jours avec de nouveaux défis qui apparaîtront. En fait, il faudra attendre la semaine prochaine avant de tout découvrir à propos de ce qui va se passer sur la map de Fortnite. N'oubliez pas que dans 9 jours, on obtiendra la nouvelle saison, la saison 2 du chapitre 4. Alors, restez bien connecté sur la chaîne pour tout savoir à propos de l'actualité. Comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce bleu et abonne-toi si t'es nouveau. Je te dis à tout à l'heure. Ciao, ciao ! Par les étoiles.